Je m'appelle Michael Gasperoni, je suis chargé de recherche au CNRS en histoire moderne et contemporaine dans la section 33. Je travaille sur l'histoire des populations à l'époque moderne, en particulier en Italie. Donc j'aborde cette histoire des populations à travers plusieurs focales. La première ce serait la démographie historique, l'histoire de la famille et enfin l'anthropologie de la parenté. Je m'intéresse en particulier aux minorités religieuses en Europe et en Italie, les populations surtout juives, que j'étudie également dans une perspective qui allie à la fois l'histoire économique et sociale, l'histoire du droit et des institutions, et enfin les humanités numériques, c'est-à-dire un recours aux méthodes quantitatives au moyen d'outils informatiques. Donc ça peut être de l'analyse de réseau, ça peut être de la cartographie numérique. J'ai toujours aimé l'histoire des populations. Je lisais tout ce que je pouvais quand j'étais déjà très très petit et puis un jour je suis tombé par hasard sur un acte de baptême d'une petite fille juive de 13 ans et cet acte de baptême mettait en scène toute l'élite locale de la ville où elle a été baptisée. À l'époque, j'ignorais qu'il y avait des Juifs à cet endroit. C'était en Italie dans la République de Saint-Marin. En travaillant sur cette population, donc cette petite communauté, je m'étais rendu compte qu'il y avait des pratiques matrimoniales très particulières qui étaient aussi très différentes de celles qu'on voyait pour les populations chrétiennes. C'était d'ailleurs des mariages entre oncles et nièces par exemple ou entre cousins. Et du coup ça m'avait beaucoup intéressé et il n'y avait pas énormément de choses dans la bibliographie sur ce sujet. Ensuite j'ai fait ma thèse sur les pratiques matrimoniales juives et chrétiennes en Italie dans cette région à l'époque moderne. L'histoire de la famille et la démographie, l'histoire des populations, permet de s'intéresser à énormément de thématiques. Si vous prenez par exemple la revue des annales de démographie historique, qui est très liée à mon laboratoire, vous avez l'histoire de la médecine, l'histoire des femmes, l'histoire des enfants, l'histoire du mariage. On a énormément de thématiques, l'histoire des professions, des rapports de travail, etc. L'histoire de la famille permet vraiment d'étudier, je crois, quasiment tous les aspects des sociétés du passé. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles c'est une thématique que j'aime beaucoup. Les archives sont centrales dans mon travail. On essaie de déployer une approche qui articule une perspective macro-historique et micro-historique, quantitative et qualitative. Donc on mesure un phénomène et ensuite on va voir dans le détail concrètement comment se déploie ce phénomène, quels sont les comportements des acteurs, quels sont les profils des acteurs, quelle est leur profession, leur âge. J'ai vraiment la chance d'être dans un endroit qui correspond le mieux à mes recherches et ensuite qui me donne des conditions de travail optimales. Au contact de mes collègues, j'ai été amené à déployer un certain nombre de nouveaux chantiers. Donc ça peut être l'histoire sociale des sacrements. Actuellement, on développe aussi un projet collectif sur les mariages mixtes. Et puis il y a un projet de cartographie numérique des populations juives avec un ingénieur aussi. Donc en fait, mon arrivée dans le labo m'a permis d'amplifier mes recherches personnelles, c'est-à-dire de vraiment continuer sur ma lancée en ouvrant de nouveaux chantiers avec mes collègues. Donc en un sens, je dirais que c'est une médaille collective. C'est une fierté et je suis très fier aussi pour mon labo.